Imoic, le podcast, édition spéciale Trophée Logement et Territoires 2022. Retrouvons maintenant les lauréats. Soraya Amrioui, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le cadre de ces Trophée Logement et Territoires. D'une part, directrice générale de Grand Paris Aménagement. Directrice générale adjointe, oui. Directrice générale adjointe, oui, c'est important. Bientôt peut-être, mais bon, on n'en est pas encore là. Je salue mon chef, Stéphane Defeuille. On le salue également. Vous venez de recevoir le Trophée Logement et Territoires dans la catégorie Avenir, donc le futur, puisque les Trophées Logement et Territoires se placent toujours, bien sûr, sur la perspective de demain. Alors, je ne vous demande pas si ça vous fait plaisir. C'est évident, je suis ravie de cette reconnaissance. Et puis, je sais qu'elle est partagée avec les équipes de Grand Paris Aménagement qui n'ont pas démérité et qui sont toujours à la pointe de l'innovation, toujours prêtes à s'engager pour les projets, pour faire la ville avec ses élus, avec toutes ses composantes qui font sa richesse. Avant d'aborder justement les projets et puis l'actualité de Grand Paris Aménagement, j'ai regardé un petit peu votre parcours. Je me suis permis de vous googliser, comme l'on dit. Je vois que vous avez quand même, sur la notion de territoire, une véritable expérience déjà malgré votre jeune âge. Oui, c'est vrai que mon parcours est très marqué par l'échelon territorial. D'abord, la politique du logement, de l'aménagement, c'est une politique décentralisée. Donc, beaucoup des décisions reposent entre les mains des collectivités. Et puis, je crois aussi que les projets se font à partir du réel, à partir des territoires, à partir de l'existant. Et c'est vrai que dans mon parcours professionnel, j'ai eu à cœur de travailler au contact des collectivités, que ce soit sur mes premières expériences au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, où l'enjeu, c'était vraiment les politiques sociales, et sur un territoire très complexe et en même temps très jeune, très dynamique. Mais aussi, tout au long de mon parcours, y compris lorsque j'étais en cabinet ministériel auprès de ministres en charge des collectivités territoriales, où j'avais l'occasion, tous les jours, dans les politiques publiques que l'État a essayé de mettre en place, de confronter les ambitions que portait l'État pour ces politiques avec les réalités territoriales et l'envie, finalement, des élus de faire. J'ai toujours considéré que l'action publique, elle se fait ensemble. Et évidemment, l'État d'un côté, les collectivités de l'autre, ça ne marche pas. C'est vraiment ensemble qu'on arrive à faire de belles politiques publiques. Et là, avec Grand Paris Aménagement, vous êtes sur un territoire important. C'est peut-être le plus important de France en termes de... Oui, Grand Paris Aménagement. est le premier aménageur français en nombre d'opérations, je pense, et à la particularité pour un établissement public d'aménagement d'intervenir sur toute l'Île-de-France, sur un périmètre très étendu. Donc, on a une centaine d'opérations en cours et en développement. Et je dois dire que c'est fantastique comme fonction. Je suis très heureuse dans mon poste. Et d'abord parce que j'ai des équipes, comme je le disais tout à l'heure, très engagées et très passionnées par ce qu'elles font. Et puis parce que finalement, l'Île-de-France, c'est un concentré de France. On trouve de tout. On trouve évidemment de la ville dense, très active, très jeune, très dynamique, très bien reliée à de la péri-urbanité, à de la ruralité. On a tous ces univers-là qui sont réunis, concentrés dans un tout petit territoire, dans cette toute petite région. Et il faut arriver à faire vivre tout le monde ensemble. Et ça, c'est passionnant. Vous avez un ou deux programmes en tête, là ? Oui, alors je suis fière de toutes nos opérations, même parfois de ce qu'on n'a pas bien réussi, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais si je devais signaler les opérations qui, en ce moment, sont particulièrement intéressantes pour nous, nous expérimentons avec Edelis, qui est notre partenaire. On est copromoteur avec Edelis sur le fort d'Aubervilliers, une opération qui atteint la réglementation énergétique niveau 2028. Donc, on s'est un peu cassé les dents sur comment diminuer, exactement, diminuer fortement notre empreinte carbone, avoir un impact positif sur les charges des copropriétaires dans un territoire où, là aussi, c'est un enjeu, le pouvoir d'achat des futurs habitants, la ville d'Aubervilliers. Très soutenue par la maire d'Aubervilliers, Karine Franklin, qui nous accompagne dans cette opération. Voilà, c'est un premier exemple de projet qui me tient à cœur. Et puis, nous travaillons également en partenariat avec Oudeum et Verechia à une opération à Tavernie. Nous allons réaliser ensemble 40 000 m2 de logements, de projets mixtes logements-commerce, avec, là aussi, au cœur de notre projet, les matériaux biosourcés, le géosourcé, la qualité, parce qu'il y a un élément fondateur de nos projets. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai risque que nous avons, c'est de ne pas arriver à concilier les enjeux environnementaux et la nécessité de continuer à produire des projets de qualité. Essayer de trouver l'équilibre entre les deux, c'est très difficile. D'ailleurs, dans le passé, si on regarde l'expérience des années 60-70, on s'y a un peu cassé les dents. Et donc, les aménageurs, on a vraiment un rôle à jouer là-dessus. C'est toujours pousser les deux sujets en même temps, en étant quand même un peu réaliste. Voilà, c'est le réalisme. C'est un des grands sujets, là, ce matin, sur les trophées logements et territoires. Alors, justement, comment concilier les deux dans une époque, dans une période où la difficulté, c'est aussi construire plus de logements ? Oui. Alors, nous, on croit beaucoup à la construction hors site pour accélérer la production et pour standardiser les coûts, parce qu'aujourd'hui, on est dans une industrie qui, finalement, est très sur mesure dans ses modes de faire. et on sait que, voilà, par l'industrialisation des pratiques, on arrivera à générer des économies d'échelle. Et ça, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui pour réduire le coût de construction et arriver à retrouver des marges de manœuvre sur les éléments de qualité et sur le volet environnemental. Mais c'est sûr que la période actuelle où on a une tension sur les prix avec des acquéreurs qui n'ont plus la capacité de s'adapter aux surcoûts que nous pouvons connaître, et puis ces nouvelles attentes qui sont nécessaires auxquelles il faut qu'on se confronte sur le volet environnemental, on est dans un effet de ciseaux. Après, je ne peux pas m'empêcher de dire aussi que c'est aussi toute l'économie du logement qui va être mise en question et les modèles de valeur du logement qui vont s'adapter. Et je crois que les marges de cette activité-là ne seront plus les mêmes. Elles seront forcément moins importantes dans les prochaines années qu'elles n'ont été. Il faut que le secteur bancaire qui finance les acteurs de l'immobilier s'adapte aussi de ce point de vue-là. Voilà, petit appel lancé au passage. En tout cas, c'est une période d'enthousiasmante quelque part aussi. Oui, tout à fait, parce que c'est face à la contrainte qu'on se surpasse, qu'on se dépasse. Et je sais qu'on est accompagné aujourd'hui de professionnels de l'immobilier qui savent faire, qui ont de l'expérience, qui ont des équipes, qui ont des savoir-faire, qui ont de l'intelligence. Et on sait qu'en mettant tout ça en commun, à plusieurs reprises, le monde de l'immobilier a su se révolutionner. Et on est devant ce défi. Merci beaucoup. Merci de votre expertise. C'est un plaisir de vous avoir au micro. Et puis, félicitations pour ce superbe trophée Logement et Territoires dans la catégorie Avenir. On vous souhaite une belle route. Elle va être belle, j'en suis sûr. Et vous êtes la bienvenue quand vous voulez au micro. Merci beaucoup. Merci de l'avoir reçu.